Si vous voulez réussir à nettement mieux frapper vos hybrides au golf, vous devez absolument vous assurer que le haut de votre corps soit dans le bon angle à l'impact. C'est-à-dire que lorsque vous vous installez, vous voyez quand je suis installé comme ça ici, vous voyez mon corps est dans un certain angle. Donc, je suis naturel par rapport à la balle. Je ne suis pas en angle comme ça ici et je ne suis pas non plus un peu écrasé comme ça vers l'avant. Je suis quand même relativement naturel. Vous voyez aussi que ma position de balle, et ça on va en parler un peu tout à l'heure, mais vous voyez que ma position de balle est légèrement décentrée vers l'avant. Lorsque vous tapez un hybride, vous voulez toujours avoir la balle comme si vous vouliez taper par exemple un fer long parce qu'un hybride, c'est un peu comme un fer long. Donc, vous voulez vous assurer de décentrer la balle légèrement vers l'avant. Mais lorsque je m'installe comme ça, vous voyez mon corps est dans un certain angle. Donc, je suis placé quand même naturellement. L'erreur numéro un, lorsqu'on vient taper les hybrides que je vois pratiquement toujours, c'est que lorsqu'on redescend à l'impact maintenant, c'est qu'on va venir redescendre un peu comme ça ici. Vous voyez quand j'arrive à l'impact comme ça, vous voyez à quel point maintenant mon corps est complètement en angle. Donc, vous voyez mes épaules qui s'en vont vers le ciel. Et si vous faites ça, donc que vous passez d'être dans cette position-là ici à ça ici à l'impact, bien automatiquement, vous êtes mort. OK? C'est sûr et certain que vous allez manquer votre coup à peu près à 90 % du temps. Pourquoi? C'est que quand vous vous installez comme ça ici, votre club est dans un certain angle par rapport à la balle. Donc, dans son angle naturel et votre corps aussi. Donc, lui est dans une position où, dans un monde idéal, on voudrait le faire tourner comme ça ici, dans cet angle-là. Si vous redescendez et que vous envoyez votre corps comme ça ici, un peu vers le ciel, ce qui se produit, c'est que regardez à quel point ma face de club vient complètement s'ouvrir et à quel point aussi je vais taper la balle mince. Donc, je vais taper toujours un peu avec le bas du club ou je vais relâcher mes mains trop rapidement et je vais taper complètement derrière. Et là, je ne serai jamais capable d'aller chercher une bonne hauteur au niveau de mes hybrides. Même principe à l'inverse. Ce qu'on va voir souvent aussi, je suis dans cette inclinaison-là ici. Donc, si je redescends et que j'amène mon corps maintenant, et ça, souvent, on va voir avec les gens, par exemple, qui ont tendance à venir slicer tout ça. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir un corps qui vient un peu s'écraser comme ça ici vers l'avant. Donc, vous voyez, dans cette position-là aussi, je ne suis pas du tout dans le même angle que je l'étais ici. Et pour gagner en constance au niveau de vos hybrides, mais aussi pratiquement peu importe le club que vous avez dans les mains, vous devez vous assurer que le corps redescende sensiblement dans cet angle-là. Le corps va se tourner, mais le haut de votre corps, lui, ce qu'on doit sentir, c'est qu'il va rester sensiblement dans cette même position-là. Il peut bouger un peu vers l'arrière, il peut bouger un peu vers l'avant, il n'y a pas de problème. Mais ce que je ne veux pas, c'est de le faire tourner comme ça ici et ensuite de me ramasser comme ça à l'impact ou encore comme ça ici. Si je vous le montre dans cet angle-là ici, vous allez bien le voir. Donc, si je redescends, j'ai ma position qui est naturelle comme ça ici. Je redescends et je redescends avec le corps qui tourne encore sensiblement dans cet angle-là. Donc, vous voyez que je reviens à l'impact comme ça et mon corps est quand même bien tourné déjà un peu face à ma cible. Et là, c'est quand même relativement facile pour moi de bien venir taper la balle. Et je vais être certain d'aller chercher aussi une super bonne hauteur. Quand je redescends, si j'essaie de faire lever la balle dans les airs, ce qui va se produire, c'est que je vais lancer le bas de mon corps vers l'avant, je vais reculer mes épaules comme ça ici, et là, j'arrive dans cet angle-là. Et imaginez-vous quand vous arrivez dans cet angle-là ici, à quel point c'est difficile de venir taper la balle. Vous voyez à quel point mon club est extrêmement bas ici. Donc, soit que je tape derrière ou soit que je vais me relever complètement et là, je vais pousser la balle complètement vers la droite. Donc, si vous avez ce genre de difficulté-là avec vos hybrides, c'est assurément que vous arrivez un peu dans cette position-là ici. Même principe à l'inverse, comme je vous l'expliquais, pour les gens qui ont tendance à avoir des slices, des balles tirées ou des balles très, très basses avec le hybride, ce qui va se produire, c'est qu'on va redescendre, c'est qu'on va redescendre un peu comme ça ici. Vous voyez mon corps à quel point il vient s'écraser comme ça, il s'en va complètement vers la gauche. Donc, si je fais ça, ce qui se produit, c'est que là, je vais venir un peu enlever complètement, en fait, l'angle au niveau de mon club. Donc, je vais redescendre en venant complètement écrasé. J'ai presque plus d'angle au niveau de mon club et là, je vais avoir des balles extrêmement basses et complètement vers la gauche. Et pour optimiser vos contacts, à partir d'ici, tout ce que vous avez à faire, même principe qu'on fait à l'habitude, peu importe le club, excepté le driver, bien sûr, mais ce que vous allez vouloir faire, c'est tourner en ayant cette sensation-là de rester sensiblement dans cet angle-là, mais assurez-vous aussi de bien relâcher vos mains légèrement après la balle et donc de faire glisser le club au sol après la balle. Donc, vous voulez quand même avoir la sensation de venir taper légèrement en descendant, mais parce que votre position de balle, habituellement, va être légèrement décentrée vers l'avant, même si vous vous concentrez à tourner et à laisser glisser le club après la balle, vous allez voir, vous n'arriverez jamais avec un angle qui va être beaucoup trop sévère. Donc, si je viens taper la balle maintenant, ce que je vais aller chercher, c'est exactement cette sensation-là. Donc, je vais placer la balle légèrement décentrée vers l'avant, ou si je vais la jouer un peu plus au centre de mes pieds, c'est correct aussi, mais si vous la jouez un peu plus au centre de vos pieds, ce que ça va changer surtout, c'est que ça va changer la hauteur de la balle, donc la direction initiale. Donc, la balle va être déjà plus basse que ce que vous êtes habitués, ce qui est tout à fait normal, mais vous pouvez très bien le jouer comme ça aussi si vous avez plus de facilité. Mais c'est le même principe, même si vous décidez, par exemple, de jouer la balle un peu plus centrée, comme on jouerait, par exemple, un fair set. Donc, si je m'installe comme ça ici, mon but est quand même de sentir le même principe. Si je joue la balle légèrement vers l'arrière ou en plein centre de mes pieds, moi, je vais avoir la sensation que lorsque je vais redescendre, que je tourne mon corps et que mon corps reste encore dans cet angle-là. Ce n'est pas parce que ma balle est légèrement décentrée vers l'arrière ou en plein centre que je veux sentir que je me relance en arrière comme ça ici pour venir la toucher correctement. Vous êtes dans un angle, tournez dans cet angle-là ici, écrasez-vous pas, mais n'allez pas non plus vers l'arrière. Donc, position de balle, c'est vraiment un peu comme vous voulez. Moi, je vous dirais peut-être un peu plus décentrée vers l'avant, donc à peine un peu plus vers l'avant qu'au niveau du centre de vos pieds, un peu comme on jouerait tout simplement un fair long. Donc, je m'installe, je vais taper la balle comme ça et mon but est de focusser sur ma rotation, mais de tourner toujours dans cet angle-là, pas comme ça, ni comme ça. Et si vous voulez le sentir autrement aussi, vous pouvez simplement sentir comme si vous vouliez ramener le club sensiblement dans le même angle qu'il avait au départ. Donc, si je m'installe et je vois l'angle que j'ai dans mon hybride présentement, si je veux sentir que je le ramène sensiblement dans le même angle, vous allez voir que le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tourner, mais qui va justement essayer de le ramener à peu près comme ça ici. Vous ne reviendrez pas comme ça en arrière complètement et vous ne reviendrez pas comme ça non plus si vous prenez cette sensation-là. Donc, ça, c'est une autre façon de le voir, de simplement le ramener en rotation sensiblement dans le même angle, mais utiliser l'angle de votre corps pour le faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...